au fond ça va être un petit crime oui pas de toilettes dans le train ici en a un peu dans les trains d'ailleurs à la maison on va voir tu crois qu'on vit où toi une caravane il est lent si vous aimez les vikings pourquoi ne pas tester knar qui est disponible sur bga c'est un jeu de thomas dupont illustré par antoine carillon est publié chez bombix ce jeu est une course au point de victoire puisque le premier à 40 remporte immédiatement la partie vous allez donc utiliser vos vikings soit en les recrutant chez vous pour gagner diverses bonus comme des bracelets des casques ou de la notoriété ou directement les points de victoire ou alors vous allez utiliser vos vikings qui sont déjà présents pour partir en expédition et récupérer des cartes destination des cartes a ou des cartes b ces cartes vont se rajouter à votre dracar et pendant l'action de commercer vous allez pouvoir échanger des bracelets pour récupérer les récompenses qui sont sur votre dracar bref c'est très intelligent donc n'hésitez pas à le tester vous ne le regretterez pas on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là surtout amusez vous alors si moi je peux gagner c'est facile ça c'est vrai on est d'accord j'ai 11 p je sais plus quoi en faire je vais ouvrir une boulangerie tout le tour du ventre la brioche elle va me dire des bêtises planète non vient d'arriver sur bga c'est un jeu conçu par ryan lambert adam reyberg illustré par yoma et publié par ory games pour sa version française dans ce jeu vous allez devoir utiliser des tuiles type tetris pour remplir au mieux votre planète et faire un maximum de points en fin de partie en complétant les lignes et les colonnes ces tuiles vous avoir le choix parmi deux à chaque tour et il faudra les agencer au mieux pour progresser sur différentes pistes telles que la cité l'eau la biomasse le rover ou encore la technologie afin de débloquer des points de victoire et des bonus vous allez aussi pouvoir gagner des points de victoire en ramassant des barils avec votre rover ou des météorites et enfin à trois ou quatre vous aurez des objectifs partagés avec vos voisins de droite et de gauche qui vous rapporteront également des points de victoire donc c'est disponible sur bga foncez le test et vous ne le regretterez pas on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là amusez-vous et où le rayon laser de superman bam ok on a que deux cartes bleues un crack shot commissaire gordon c'est pas mal si vous aimez les jeux à deux et les vampires et bien allez tester dracula versus van helsing sur bga dans ce jeu l'un des joueurs va incarner dracula tandis que l'autre va incarner van helsing le but de dracula va être de contaminer tous les habitants d'un même district alors que lui van helsing va vouloir enlever tous les points de victoire de dracula pour ce faire on va jouer des cartes qui sont répartis en quatre couleurs différentes et en valeurs différentes de 1 à 8 et à la fin de la marche on va comparer valeur à valeur chaque carte celui qui a la plus forte valeur va pouvoir l'emporter sur un district et donc soit contaminer un habitant soit enlever un point de victoire à dracula il ya plein d'effets sur les cartes à lire comme des échanges de cartes des révélations de cartes etc le jeu est très stratégique et très plaisant donc foncez le test et vous m'en direz des nouvelles on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là amusez vous oh non elle est mort ça y est mais qu'est ce que tu as fait et proté n'est pas sous un petit mort j'ai dit tout à l'heure oasis new hop est un jeu conçu par monsieur v illustré par samir guessab et publié chez astro édition c'est une course dans un univers post apocalyptique dans laquelle nous allons devoir partir de cala la carte numéro 13 et arriver le plus vite possible à la nouvelle oasis la carte numéro 0 mais il va falloir faire cela dans l'ordre décroissant et sans aucun saut entre les cartes pour ce faire on va pouvoir voyager bien évidemment c'est à dire piocher des cartes dans la pioche recycler vous récupérez une carte qui nous intéresse dans la rivière recruter des compagnons qui vont nous donner des actions comme piller pour aller dans la main de l'adversaire ou encore s'équiper avec des boucliers par exemple pour éviter de se faire piller vous l'aurez compris c'est une courge dans laquelle il y a pas mal d'interactions donc allez le tester pour voir si ce jeu est fait pour vous ou pas nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là le plus important amusez vous je ne sais pas du tout à combien on est pour les joueurs sur épique et vous comment vous allez bien ce que vous avez bien mangé 1 je suis mis sur le ludix quand même y'a courant on a trouvé courant on se faire le petit ludix c'est dur mais quoi de comment ça va et bien ça va et toi gaillon comment ça va pas finie ta journée où c'est la pause repas 1 comment c'est que le petit saouari en vacances saouari c'est niait et une tête gré c'est cool ça raté alors là on va tester route et qu'est ce qu'on cherche jusqu'à l'année prochaine et ben oui c'est bon ça on va quand jusqu'à l'année prochaine bon ben en route t'as une tête gré le saouari c'est raté donc c'est pas un jeu de tuiles c'est pas un jeu de cartes c'est pas un jeu de figurines il faut aller taper dans du jeu de rôle dans du livre jeu dans de l'escape game quelque chose comme ça genre en unlock tiens aller hop unlock oh là là y'a rien mais c'est quoi ce jeu horrible aujourd'hui coton qu'est ce qu'on peut trouver là on n'a pas la catégorie c'est chaud mais taper numénera numénera bon c'est pas un jeu de rôle c'est pas un jeu de cartes c'est pas un jeu de tuiles c'est pas un jeu de figurines c'est pas un jeu d'affrontement un truc de casse tête qu'est-ce qu'on pourra voir en casse tête moi je sais pas un smart game la chasse fantôme la chasse aux fantômes c'est pas ça que je pensais il est pu 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 j'ai trouvé un seul indice ah ouais c'est déjà bien mais j'ai trouvé zéro genre aux sonos un jeu abstrait c'est quoi aux sonos jeu abstrait jeu de pion on tape aux sonos pour voir aux sonos rien oh là là mais c'est terrible il est horrible aujourd'hui le ludix c'est pas abstrait un smart game c'est qu'au moins le smart games héros l'ubli a dormi voilà au voleur c'est quoi ça casse tête puzzle policiers voleurs blocage déduction on tapait ça je pense au voleur au voleur l'insclamation l'insclamation arté au nom mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui c'est quoi heureusement et pas un casse tête jeu à griffon et genre genre quoi jeu d'énigmes ouais mais ouais on a en tête jeu d'énigmes jeu d'énigmes mais genre non unlock j'ai tapé un lock et un lock il m'a rien pris un lock c'est énigme non en vrai un lock c'est bien moi c'est ce qu'ils viennent en espace monde bien je viens de taper au voleur c'est pas ce qu'on mène qu'est ce que ça pourrait être ce qui vient de cartois j'ai pas jeu d'énigmes voudra un jeu à griffonner aussi cartographeur il est dur aujourd'hui d'ambiance un jeu à griffonner jeu de cartes ou de plateaux ouais on se peut pas de cartographeur et fut et c'est quoi jeu de dé jeu abstrait communisme un jeu d'ambiance on a quoi on ne pense pas qu'on puisse retrouver la catégorie comme ça tt mc tt mc d'ambiance ouais bien bien c'est pas bête et un destin je suis plus après ça pt mc un indice d'ambiance mais je t'aime bien s'en a un million non on n'a pas un million ça va en vrai à 2000 quand même n'hésite pas à décrire bien sûr n'hésite pas à décrire un jeu d'ambiance on a un jeu d'ambiance voilà il nous faudrait un thème mais ça peut pas être genre animaux ça peut pas être on a quand même mis saouari numénera animaux c'est sûr que ça y est pas ça peut pas être fantasy à contrario contrario c'est une bonne idée de toute façon d'ailleurs il va falloir trouver du jeu d'ambiance et c'est même pas un jeu d'ambiance contrario génial double je vais les je vais les les rechercher avant double je pense que c'est pas un jeu d'ambiance ça c'est rapidité à mon avis double c'est oh si c'est ambiance quand même mais c'est jeu de cartes on en aurait eu avant des jeux de cartes avec les autres sont celui-là il est raté donc je peux le mettre mais que le jeu d'ambiance de rapidité c'est pas une catégorie de jeu d'accord ah oui c'est une mécanique c'est une mécanique jeu d'ambiance qu'est-ce qu'on a on en a plein genre Shabada Shabada c'est un jeu d'ambiance non une fois qu'on peut le placer peut-être Shabada jeu d'ambiance musique let's go let's go Shabada non pas plus de tags sur Shabada on est toujours en jeu d'ambiance 3 indices de mon côté ah Logan Zerval qui progresse c'est pas mal quand même à 3 indices qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre il y a top 10 qu'est-ce qu'il y a comme tag dans le top 10 qui pourrait être intéressant accessible je donne bien ce chiffre humour classement coopération déduction bbq c'est vrai bbq tenter le top 10 toujours un indice bbq toujours un indice non on n'a pas d'indice supplémentaire là il y a les mixit mixit oui un fucking dilemme the number the number c'est jeu d'ambiance really really mais chiffres c'est pas possible love letter love letter c'est un jeu d'ambiance je pense que c'est le jeu à rôle caché voilà je sais pas écrire d'image terrible jeu de cartes non c'est pas un jeu d'ambiance love letter je sais pas myudo charge pas lol tiny acrobats jeu d'ambiance jeu de plateau animaux non c'est pas ça blanc manger coco plaquage cathédrale jeu d'ambiance abstrait adulte humour sport non il y a abstrait il faut pas que ce soit le jeu abstrait bernard oh la la bernard jeu d'ambiance jeu de cartes humour je pense que jeu de cartes ça va pas phantom ink jeu d'ambiance jeu de lettres énigmes ou loup alors si c'est ça y'a trop pas de table tag phantom ink ink non toujours un seul tag monique moi je peux regarder monique mais c'est comme bernard à mon avis c'est jeu de de cartes non jeu d'ambiance humour bluff et vote non moi c'est l'humilien bonjour robert monique let's go let's go monique y'a pas jeu de cartes c'est jouable monique non il est horrible aujourd'hui le ludique mais tellement la galère fish and shit fish and shit jeu d'ambiance culture générale vie quotidienne bluff questions réponses rôle secret let's go fish and citadelle non jeu d'ambiance citadelle je le cherche parce que c'est toi mais citadelle citadelle on est sur du jeu de cartes et mascarade mascarade on est sur du adapté jeu d'ambiance jeu de cartes renaissance mais jeu de cartes à mon avis ça marche pas salut salut buildham ginder non c'est pas non plus mascarade on cherche le ludique du jour c'est un jeu d'ambiance qu'on cherche et on a 0 indices 0 mots qui va bien pour le titre du jeu c'est une galère sans fin mot malin mot malin ça dit quoi mot malin c'était pas l'image alors genre le truc où tu dessines tu passes esquisser c'est pas bête esquisser c'est pas bête je donne bien sprint and play enfin c'est la démo genre esquisser c'est pas bête esquisser c'est quoi esquisser jeu à griffonné jeu de plateau non c'est pas un jeu d'ambiance esquisser imagine concept imagine all the people living for today non jeu de cartes imagine concept concept il est où le concept un concept jeu de cartes de plateau non pas un jeu d'ambiance 0 à 100 qu'on est même pas non c'est pas ça witness et moi d'ambiance jeu d'enquête criminalité enquêté mystère far west policiers voleurs on l'aurait eu avec alto voleur le tag voleur le pictionary mamie moule maquis qu'est-ce que c'est que ce jeu imaginez c'est ça comment voulez-vous qu'on trouve l'ambiance jeu de l'être culture générale créativité l'être temps réel regardez le pictionary 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 jeu d'ambiance culture j'ai dessin observation semi coop on peut tenter le pictionary pictionary un seul tag incroyable on avance sur rien longueur d'onde on me propose let's go c'est quoi longueur d'onde je sais ce que c'est que la longueur d'onde mais scrabble oh la boîte jeu d'ambiance contemporain déduction équipe on pourrait on a toujours pas débloqué on a 18 tentatives on a débloqué qu'un seul indice non mais ça va ou quoi le scrabble c'est un jeu de l'ex pas un jeu d'ambiance non il faut bien le marquer pour voir parce que des fois on ne sait jamais sur les tags mais quand même 1948 le scrabble je l'ai le jeu des chauves-souris qu'est-ce que l'eau ouais qu'est-ce que l'eau c'est pas fait qu'est-ce que l'eau il y a animaux normalement on peut pas non jeu de cartes animaux chauves-souris non c'est pas qu'est-ce que l'eau fiesta de los muertos fiesta de los j'ai oublié ah fiesta de los muertos je d'ambiance culture j'ai l'humour lettres mexique mort communication restreinte coopération d'éduction les let's go il y a beaucoup de tags là dessus quand même on va le mettre on va le mettre quand même fiesta est cool d'ailleurs moi je suis pas trop pas trop fan de fiesta je préfère esquisser quoi c'est trop aléatoire fiesta de los muertos c'est pas ça c'est quand même fou qu'avec tout ce qu'on est proposé on est qu'un seul indice quand même c'est quand même un truc de fou on a pas eu l'éditeur on a rien eu on a rien eu time's up festival international des jours just one just one just one imagine you and me je donne bien cette vocabulaire coopération d'éduction non vraie déduction coopération et les lettres on les a eues sur d'autres trucs ça peut pas être ça un peu together salut de l'more time's up t'as dit quoi au niveau des time's up au niveau des tags je donne bien je te connais sans sculpture j'ai déduction devinette équipe logique mémoire mime narration question réponse rapidité en vrai quand même time's up tu vas bien me sortir d'autres trucs quand même time's up ah mais c'est pas possible vraiment rien d'autre quoi je vois que vous non plus ça fait pas tilt chez vous bang je crois qu'ils ont classé en jeu d'ambiance bang j'entends les boum et les bangs agiter mon coeur blessé non jeu de cartes far west bang rapide rappelle les indices s'il te plaît on regarde les indices jeu d'ambiance voilà jeu d'ambiance mais on n'est pas sur un jeu abstrait on n'est pas sur un jeu de cartes on n'est pas sur un jeu de tuiles on n'est pas sur un jeu avec des animaux on n'est pas sur un jeu apparemment pas de culture générale on n'est pas sur du dessin on est franchement je sais pas trop ce que ça peut être là on parcourt la liste des jeux d'ambiance mais comme il y en a 2000 il y en a plein un limite limite les trois quarts je les connais pas franchement crapule qui connaît ça moi je connais pas crapule poker and roll poker roll poker roll poker roll comment tu l'écris ok poker roll alors tu trouvais grand chose poker roll j'ai poker roll j'ai ça jeu d'audit moi c'est pas ça galérapagos galérapagos jeu d'ambiance ah j'ai eu de plateau je pense que ça marche pas catastrophe humour il survit bluff coopération diplomatie pioche semi coopération mafia de kuba j'avais ambiance année 50 enquête et mystère espionnage mafia pierre précieuse voleur je pense que voleur on l'aurait eu mais bon il y a quand même un 50 un 40 il y en a d'autres je vais le mettre ma fille à des kuba pour voir si on arrive à faire apparaître d'autres choses quoi non 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 qu'est-ce qui a été proposé cash and guns pardon cash and guns jeu d'ambiance jeu de plateau bourse et finance économie humour c'est un sacré truc encore quand même cash and guns oh un deuxième indice trois simultanés oh non 22 tentatives t'es plus une tentative trois simultanés on a plus que 450 jeux c'est parti deux trois soleil je crois simultané mais en plus il faut trouver un jeu d'ambiance fruit to play fruit to play ça a l'air d'être un jeu d'ambiance ça non 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 médiéval academy mind up heroes of the retail jeu de plateau manga moi j'aime que les mangas et les films de vandam yark il était aussi dans jeu d'ambiance je crois yark jeu d'ambiance jeu de cartes caca humour ohlala pas simultané jeu d'éguer incroyable yark c'est pas ça quand même me dites pas que c'est ça non ça va c'est bon c'est pas ça ouf un dwarf de artemis odyssey spot it disney c'est un jeu pour ta fille ouais c'est ça j'avoue que je dois bien ce jeu de cartes dessin animé affrontement card driven chance et hasard blablabla non on a quand même observation rapidité on l'a eu sur d'autres jeux je pense pas pas que ce soit que ce soit ça graffiti peut-être le plateau ah mind up si ce qui prend mais je ne sais pas s'il soit en ambiance mind up je l'ai vu là-haut vous pensez qu'il peut être en ambiance mind up non en jeu de cartes si je vois le 6 qui prend là-dedans je regarderai comment ça va valbara il n'est pas en ambiance on est d'accord quand même non 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 à la catruche qu'est-ce que c'est que ça cette carte fantastique magie le jeu des trains en 3D colt express j'imagine que c'est ça que tu donnes colt express jeu de plateau non c'est pas du choix simultané quand même ça pourrait en vrai harry potter stupéfix il n'y a pas quelqu'un qui l'a proposé ça la version harry potter de cash and guns c'est ça adapté ah ouais cash and guns harry potter jeu d'ambiance littérature sorcellerie tv cinéma on le teste ça non harry potter harry paru harry potter bfx stupé stupé stupéfix c'est pas ça ça aurait pu on voit la gueule du plateau de harry potter ça se pointe avec des baguettes en tout cas c'est pas ça paquet de chips non des trains adapté jeu de cartes non c'est pas un jeu d'ambiance ça aurait pu ensemble 1 plus 1 plus 1 plus tout le monde c'est pas un jeu d'ambiance libertalia c'est pas un jeu d'ambiance cactus town et cyrano tiens je suis en train de voir cyrano ça c'est un jour il faut faire des verts s'il faut c'est un jeu d'ambiance à jeu de cartes annoncé même pas un jeu d'ambiance gloom heaven twilight struggle quick ten years limited edition jeu à griffes au nez quick shot jeu de cartes affrontements oh le jeu du doigt ça ça doit être un truc d'ambiance accessible jeu d'ambiance abstrait simultané paris rapidité oui il y a abstrait je pense que c'est pas ça il y a abstrait dedans je peux le mettre de manière 2 et ben non c'est pas ça la course à l'oseille plateau ils ont jamais joué ouais mais des fois les tags c'est vrai que peut-être un jeu qui a été renseigné il ya longtemps je suis pas sûr qu'il repasse un inventaire de tous les tags dungeons and dragons pierre papier magicien ça existe ça jeu de cartes et bien pierre papier ciseaux lizards de spock village pillage à l'abordage battle fries parment la guerre des frites ça ça doit être bien ça grignette si je le vois dans la liste je tape dessus il querion on s'est pas un jeu d'ambiance et qu'à rion go rinic jamaïka c'est une course star clicker à rape tour le roi des douze roi des douze les swingers ingo police petit beach jeu d'ambiance jeu de cartes maritimes vacances un frontement car drive ou de tags c'est pas ça pas simultané ses rapidités c'est vrai c'est une catégorie qu'on maîtrise pas trop les jeux d'ambiance non c'est vrai on n'en joue pas assez on n'a pas d'amis ça n'a pas assez d'amis c'est une joue de ce bateau pour le jardin à la boîte et ben parce que ça vaut mais la boîte est belle c'est une passion 0 jeu d'enquête on n'est pas drôle à bon ça se passe bien toi tu as ta perf là et les médocs et en euphorie c'est pas ça méga pulse malia en notre pledge qui doit arriver en septembre 2024 j'espère qu'on pourra vous en proposer du malia pendant nos soirées jeux de rôle avec trop bien ça c'est pas un jeu d'ambiance un marat ja chrome évolution à ken up le jeu de cartes insert coin play oui elle a fini à 14 heures et j'étais examen à faire ensuite puis après rennes sarge dans une demi-heure à lille je griffe pour des jeux de cartes c'est pas ça et historisant ça jeu d'ambiance de tuiles essaye de spot et on peut les choses d'ambiance là dedans mais c'est pas évident brave rats mon topia roll and cook si vous avez des idées si vous hésitez pas n'hésitez pas feelings le jeu des émotions c'est peut-être un jeu d'ambiance ambiance émotion fois simultané devinette équipe à moi j'ai un bon j'ai un bon feeling sur feelings qu'en pensez vous eh ben non ça aurait pu mais c'est pas feelings j'en étais où donc feelings traître à bord ouais traître à bord spice noise il ya six qui surprend on en a parlé tout à l'heure biwiz le portugais en jeu c'est un jeu éducatif c'est pas ça euh nine je sais pas ce que c'est oh le double frozen 2 peut-être c'est ça non mais on a tapé double ça nous aurait dit double quand même le six qui surprend mais je pense qu'il y a chiffre dans le six qui surprend puis c'est jeu de cartes c'est même pas un jeu d'ambiance la forêt des frères grim chin chin c'est pas bête guardian of legend il y a beaucoup de tags sur guardian of legend aussi on n'y pense pas forcément mais il faudra retenir ça tiens pour essayer de tricher dans ce jeu incroyable bad bones village pillage les jardins de l'empereur jeu de plateau rux et rose je ne sais pas comment ça se prononce absolument pas cubation je crois que c'est un espèce de day building non incubation je ne dis pas du tout le 6 qui prend coups par ita ou pour cats je pense pas que ce soit super 4 c'est juste parce qu'on n'a pas le tag animaux mais si je un shadow amsterdam c'est une espèce de ça c'est un jeu d'ambiance on vient un jeu de plateau pour l'arche en simultané communication course déduction à la déduction on l'a vu vingt mille fois et beatbox le plateau tales of glory bien telle la plurie amitié à ça que je pensais tout d'ailleurs sur le jeu des émotions affinitie mes designers émotions même pas dans l'ambiance jeu de plateau nope nope je crois que je vais prendre la première lettre les amis parce que je sèche gravement sur ce ludix qui est quand même incroyablement dur ça fait plus d'une demi-heure qu'on est dessus c'est fou je pense qu'on va se prendre la première lettre ça commence par B allez on va retrier ça ça commence par B on va trier par titre on est parti alors par B on a Bad Bones, Bags of Ships, Battlefries Bad Bones c'est pas du tout un jeu d'ambiance c'est sûr Blood Rage, Bloodborne, Bluemax, Boom, Bang, Gold ça c'est pour rien jeu de plateau Boursicocote ouais jeu de cartes Brave Rats Brave Rats Bad Bones faut pas confondre avec Too Many Bones non je confond pas mais Bad Bones c'est celui où on a que l'on a testé donc je suis à peu près sûr de moi Brigantin Brigantin c'est un jeu d'ambiance j'aime pas Broom Service jeu de cartes attendez ça va être compliqué là quand même Broom Service le jeu de cartes c'est pas Bunny Kingdom qu'est-ce que je veux alors attendons j'ai zappé des jeux ça veut dire que je vérifie Bad Bones un jeu de plateau on est d'accord que c'est pas un jeu d'ambiance bag of chips jeu de cartes pas ça c'est pas c'est pas Battlestar Galactica c'est pas un jeu d'ambiance on est d'accord c'est pas Black Rose Wars non plus je suis pas fou mais même avec la première lettre je vais pas le trouver on en est là aujourd'hui envie de canner c'est pas possible Blood Rage gros jeu ça jeu de plateau fantastique et incroyable Bloodborne Blue Max c'est un jeu d'avion ça n'a rien à voir avec un jeu d'ambiance War Game je vais tester Boum tout court jeu d'ambiance par ouest adresse dextérité je crois simultané allez je crois que c'est celui-là on va expliquer la différence entre Boum et Boum Bang Gold mais bon Boum mais est-ce que moi je fais avec deux eaux Boum ah on peut pas le trouver en plus ah y'a un U c'est moi qui suis naze quelle horreur quelle horreur ohlala j'espère que je vous ai réveillé ça donne quoi en termes de sonorité ces alertes ? c'est trop fort ça va ? vous avez pas cassé les oreilles j'espère ? c'est bon ? ouuuuuh trop dur trop trop dur quand y'a que 5 catégories comme ça là c'est hyper dur enfin j'allais pas ouest mais je venais de trouver ABBA ouais ça c'était vraiment dur hein vraiment y'a pas d'image y'a pas de vidéo aussi y'a des vidéos quand même quel est ce jeu quoi même pas trop tôt quoi et bah dis donc je vais pas le partager aujourd'hui hein le ludic c'est bon on a mis 12 milliards d'essais on a fait 795 points ah si quand même je vais quand même le partager quand même euh devinette 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 regardez hop y'a 6 nouveaux tokens à trouver j'ai eu tout juste hein tout tout juste donc si vous voulez jouer n'hésitez pas mettre point d'exclamation discord hop vous rejoignez le discord et dans la partie euh le coin des meeples devinette et jeux vous avez ces petits jeux qui sont proposés par gamestef de temps en temps y'a allez c'est quoi le jeu du jour sur BGA nous sommes le 19 mon dieu dans 6 jours c'est noël en Zephyria et ce jeu 1 à 4 joueurs 14 minutes complexité 3 sur 5 Zephyria est un jeu coopératif qui peut également être joué en solo dans lequel les joueurs incarnent les esprits du vent ancien protecteur de Zephyria chaque esprit du vent a des capacités uniques utilisées pour repositionner les constructions de Zephyria à la bonne place le jeu a un mode normal, un mode avancé et un mode solo avec 3 niveaux de difficultés ok bien du tout bien du tout let's go allons prendre ce jeu tiens le jeu du jour Zephyria euh hop là comme ça et où la caméra de l'ubli hop on lève puisqu'elle est pas là ça vous verrez bien le jeu le jeu et je vais changer le titre ou découvre Zephyria il y aura le jeu solo à tester bah ouais je peux tester ça aussi ça se joue tout seul aussi alors la grande cité des nuages de Zephyria vient de subir une catastrophe sans précédent toutes les îles flottantes sont maintenant en désordre et c'est à toi et ta compagnon euh les esprits du vent de reconstruire la ville ensemble ok ok dans Zephyria les joueurs utilisent des actions pour déplacer leurs esprits du vent dans la ville et échanger des tuiles votre but est de placer les 25 tuiles dans l'ordre croissant du haut à gauche au bas à droite tiens ça me rappelle Tranquility la première chose à faire est de choisir un esprit du vent 5 tuiles à droite chacun d'entre eux possède des attributs uniques que vous pouvez lire en les survolant quand vous êtes prêt sélectionné Borea alors ça c'est Borea peut voler vers une carte île inoccupée orthogonalement adjacente ou de la même couleur que celle qu'elle occupe en utilisant un point d'action elle peut échanger n'importe quelle carte île inoccupée possèdant la même icône que l'île occupée par Borea avec une autre carte île inoccupée pour chaque carte île survolée y compris l'île échangée le joueur utilise un point d'action Jougo peut voler vers une carte île inoccupée orthogonalement représentant la même icône donc ça c'est toute la même chose et en plus il peut échanger n'importe quelle carte île inoccupée de la même couleur que celle occupée avec une autre carte île inoccupée ok euh peut voler Etesia j'ai du mal à voir la différence entre les pouvoirs là les icônes ont l'air incroyablement différentes mais euh il peut échanger n'importe quelle carte île inoccupée orthogonalement adjacente à celle qu'elle occupe avec une autre carte île inoccupée on va voir en mettant on va choisir Borea position de Borea ah très bien tous les joueurs ont choisi leur esprit comme il s'agit d'un jeu coopératif les joueurs peuvent choisir collectivement qui sera le premier joueur à voter pour vous-même moi-même notre partenaire s'est rangé à notre avis nous sommes donc le premier joueur nous devons maintenant choisir une tuile d'angle comme emplacement de départ cliquez sur la tuile inférieure gauche ok il s'agit d'une partie à deux joueurs notre partenaire doit donc placer son esprit dans l'angle opposé dans les parties 3 et 4 joueurs les joueurs peuvent choisir dans lesquels les angles dans lesquels ils commencent nous sommes maintenant prêt à commencer la partie à votre tour vous disposez de 5-4 points d'action en fonction de si vous êtes dans une partie c'est à 2-3 ou 4 joueurs ok on a 5 ou 4 points d'action let's go ces points d'action peuvent être utilisés pour un vol, déplacer votre esprit du vent ou une brise, échanger une tuile avec une autre tuile c'est tout simple les spécificités des actions du vol et de la brise varient d'un esprit à l'autre je me concentrerai surtout sur votre esprit Borea Borea peut utiliser l'action de vol pour se déplacer vers une tuile orthogonalement adjacente un coquet qui l'entoure tout au-dessus de la même couleur que son emplacement actuel dans ce cas là cela consommera exactement un point d'action dans tous les cas ça consommera un point d'action essayons cela cliquez sur déplacer l'esprit du vent et je me déplace en haut excellent encore une fois nous en avons pu voler ainsi que parce que les deux tuiles sont de la même couleur je vois pas trop la différence entre le bleu et le vert alors là les pauvres amis deltoniens vous voyez la différence vous ? c'est chaud quand même je vais zoomer un peu vous voyez bien mais ça et ça c'est pas la même couleur ensuite ensuite utilisant l'action brise qui permet d'échanger deux tuiles Borea ne peut changer une tuile que si elle partage une icône avec son emplacement actuel si vous surveillez cette tuile vous verrez qu'elle a une icône de soleil donc c'est le numéro 10 soleil ok un de soleil la 1 elle est censée aller en bas non c'est ça ? ah non c'est là elle est censée aller en haut à gauche ok comme le montre ce tableau elle doit être placée dans l'angle supérieur gauche c'est quand même très loin lorsque j'ai échangé des tuiles chaque case de déplacement coûte 1 point d'action alors cliquez sur échanger des îles on sélectionne celle là et ici ça devrait me consommer 1 ou 2 points d'action c'est ça ? ou plus ? on était là 1, 2, 3, 4 ça en a consommé 4 parce qu'on peut pas aller en diagonale ok et 4 plus 1 ça fait 5 génial elle a été déplacée de 4 cases ce qui lui a coûté 4 points d'action ça vous a paru trop facile et bien ce ne sera pas toujours le cas vous devez vous assurer que vous et vos compagnons d'esprit du vent est hors de portée il existe 2 règles de blocage importantes mais simples les tuiles accueillant des esprits ne peuvent pas être échangées lorsque les tuiles sont échangées elles ne peuvent pas survoler d'autres esprits si notre partenaire voulait changer ces 2 tuiles il devrait survoler autour de nous en parcourant 4 cases au lieu de 2 et ouais on doit faire le tour ok très bien nous n'avons plus de points d'action alors terminons notre tour en cliquant sur passer c'est maintenant au tour de notre partenaire ok et le but c'est de faire une ligne jaune une ligne bleue etc et en plus avec des numéros bon je vois le concept il a terminé son tour mettant fin à la première manche au début de la deuxième manche une gemme violette est retirée de 7 tuiles il s'agit en fait d'un chronomètre le retrait de la dernière gemme marque la dernière manche à la fin de la dernière manche le score des joueurs est calculé tout le monde marque un point pour chaque tuile correctement placé moins un point pour chaque tuile qui est dans la mauvaise position mais dans la bonne rangée moins un point pour chaque tuile qui n'est même pas dans la bonne rangée pouvez-vous obtenir un score parfait de 25 points ? je ne crois pas qu'est-ce que vous dites ce jeu trop facile ? dans ce cas je vous suggérerai d'essayer le mode tempête le mode tempête les blizzards et les tornades échangent au hasard deux tuiles sur le plateau au début de chaque manche la première tuile que le jeu tend d'échanger est déjà dans la bonne position alors la tuile sera ancrée à la place il y a quelque chose importante que vous devez savoir au propos des tuiles ancrées elles ne peuvent pas être échangées par les esprits ou les tempêtes lorsque d'autres tuiles sont échangées elles ne peuvent pas survoler les tuiles ancrées les esprits ne peuvent pas terminer leur tour sur les tuiles ancrées lorsqu'une tuile est ancrée une gemme rouge apparaît dessus les esprits peuvent dépenser une action pour ramasser une gemme rouge n'importe où sur le plateau chaque gemme peut être dépensé pour accorder au joueur actif une action supplémentaire la partie chaque gemme dans l'utiliser rapporte un point supplémentaire enfin ce jeu peut également être joué en mode solo en mode solo vous devez le choisir en niveau de difficulté vous jouez avec 3 esprits du vent mais vous ne pouvez en contrôler que 2 à chaque tour avec 5 points d'action alloués à chacun l'esprit du vent inutilisé dormira pendant cette manche l'esprit endormi empêchera toujours les autres tuiles d'être survolé ça a l'air d'être un sacré casse-tête hein en plus ils nous ont montré qu'un esprit ils ont montré qu'un esprit on est d'accord je vais tenter une petite partie en solo pour voir mais au moins est-ce qu'il y a des gens qui soient motivés pour jouer à ça à zephyrie mode coopérative ça me rappelle tranquillity ouais où il faut classer pareil des cartes dans l'ordre en communication limitée on choisit en simultané et on place je crois on avait fait quelques parties avec l'ubli de tranquillity solo allez on va tester voir ce que ça donne cliquez sur les trois esprits du vent que vous allez utiliser ils ont parlé du verre tu peux pas bah ouais je sais que tu peux pas je sais pas trop lui il a l'air de faire des diagonales j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait hein et changer des cartes et il dans la même ligne ou colonne et euh et diagonale sélectionner une tuile d'angle pour placer votre esprit du vent sur le vent parce qu'on va le mettre là let's go let's go le endormi pour ce tour on va dire que c'est lui l'expérience vous utiliserez en premier alors en haut il faut mettre des jaunes ça m'a l'air pas mal hein je pense que je vais utiliser celui-là en premier je vais me déplacer je peux me déplacer ici pour un seul point d'action et après je vais pouvoir échanger des îles pour qu'elles aient le même symbole donc ici on a éclair là on a l'une là on a l'une là on a souffle et souffle échanger des îles ah oui mais je peux le faire qu'avec la le symbole sur lequel je suis ok ça c'est la ligne bleue et oui ils sont bien en bleu donc le 9 il faudrait qu'il soit là donc le 8 il faudrait qu'il soit par là et ça c'est quoi c'est rouge 8 il faudrait qu'il remonte sinon ouais mais alors je t'explique pas le bazar quand même 1 je l'ai 11 il faudrait qu'il soit par là et pourquoi ça va me l'amener là bon c'est allez avec le 23 la place le 23 peu près au bon endroit plus de points d'action nombre d'actions restantes une est-ce que je peux encore échanger quelque chose comme ça 25 il doit aller en bas après c'est le deuxième le rouge on pourrait changer quoi le rouge il échange sur la même ligne ou la même colonne ah ouais ah mais il y a un esprit en bas là-bas je voulais récupérer celui du bas ça va l'air incroyable euh si ça et ça au moins sur on les met dans le bon truc et ensuite je vais le déplacer ici ça a pas l'air simple clairement ça a pas l'air simple euh je crois que la bonne ligne c'est ici pour les cette tuile là là le rouge il a la bonne place euh je vais endormir le rouge euh je vais endormir le rouge et on va jouer le violet je pense qu'on va se déplacer ici je pense qu'on va se déplacer ici on va ici d'échanger ah ouais ça échange que euh euh ah c'est quand elles se déplacent j'aurais pu me déplacer sur toute la diagonale ok euh est-ce que je peux oui échanger avec ça donc ça c'est bon donc en bas ça commence à être euh déjà dans les bonnes couleurs et pour me déplacer qu'en diagonale ouah c'est un sacré casse-tête hein le rouge je le mets là je déplace comme ça j'ai l'impression qu'en faisant des petits mouvements c'est pas le plus rentable à mon avis à mon avis on va passer ensuite on est sur le vert ici donc là je peux pas échanger celles qui sont avec moi je peux échanger celles qui sont sur le même symbole je vais plutôt le déplacer lui je suis ici en lune pour déplacer ce 3 je vais me déplacer ici je vais échanger ce numéro 3 avec celui-là d'action passé il y a combien de tours pour y arriver ? 6 tours je vais jamais y arriver c'est beaucoup trop dur euh il y a beaucoup de paramètres à analyser quand t'es tout seul il y a la position de tes 3 jetons lequel tu vas pas utiliser euh ouais gogo lubli ouais je sais pas si tu serais bien meilleur que moi à ce jeu-là ici en lune je peux encore je peux bouger que lui donc euh il y a peut-être un monde où ça c'est pas intéressant de jouer lui aujourd'hui à ce tour-ci il y a un mode solo ben ouais il y a un mode solo dans lequel tu contrôles 3 esprits sur 4 possible au max à chaque tour tu choisis que 2 sur les 3 et tu as 5 points d'action pour chacun c'est pas hyper clair la différence entre les entre les pouvoirs de chacun c'est leur déplacement qui change ou leur manière de d'échanger qui change euh let's go pour le rouge le rouge si j'échange si j'échange si j'échange je vais aller là d'abord et je vais changer ça pourquoi je peux pas parce que j'ai pas assez de points d'action si j'ai assez de points d'action pourquoi je peux pas hein je peux pas échanger ça avec ça des cartes heal dans la même ligne ou colonne qu'une carte heal en face de son pion pour chaque carte survolé ça coûte 1 point c'est gogo armique mais y'a pas limite ouais il faut que je le fasse je le fasse et pourquoi je peux aller que sur le tour pourquoi je peux pas aller là par exemple ah mais parce qu'il y a qu'un mais c'est pour ça c'est parce qu'il y a quelqu'un que je peux pas échanger mais je suis tellement naze bien évidemment un gros boulet quoi euh échanger ça avec ça ouais c'est pas mal ça déjà c'est mieux c'est mieux c'est mieux on va aller là allez ensuite on est sur le le rose ici le rose qui se déplace en diagonale et qui peut échanger autour de lui euh donc là on va pouvoir échanger donc ça c'est quoi c'est le numéro 8 1 2 3 4 5 1 6 7 8 le 8 il faudrait qu'il aille là échanger des îles échanger des îles ok ça me paraît que piqué les violettes elles sont tout en bas on va faire remonter une une verte parce qu'on met une pointe deux points on va se déplacer en diagonale ici ici en son déplacement qui horrible c'est pas mal la sens que ça va être la galère les meufs lors d'utiliser le rouge et je vais pas pouvoir échanger je me suis mis là je me suis bloqué mais on va falloir que je fasse peut-être avec ça on doit bien ça je vais jouer le rouge échanger pour ça et ça ou me échanger ça c'est quoi c'est pas la bonne couleur non plus c'est 4 2 3 4 ça juste avancer par là c'est pas faux reste qui après reste la diagonale du coup c'est lui hein c'est le vert tessou aujourd'hui oui l'ubli est à l'hôpital aujourd'hui donc je suis en solitaire et je teste le jeu du jour qui a été révélé sur le calendrier de l'hiver donc qui est zephyria jeu coopératif où il faudrait ordonner des tuiles en utilisant des esprits du vent et c'est un poids assez dur je peux échanger sur même symbole là avec éclair qu'est ce que je pour faire avec éclair bonjour j'ai mal à la tête échanger éclair mais éclair il est dans la bonne zone là aussi là aussi c'est nul en bas c'est soleil échanger lui le 24 on voit déjà je pense le maître avec lui on va disait mes points de chaîne j'aurais bien bien c'est pas faux et pas faux et après on aurait ça on a lui qu'on peut échanger aucun intérêt le bleu est à la bonne place le violet là bas il est pas à la bonne place voilà on va le faire remonter avec le jaune hôpital un contrôle de routine nouveau traitement comme elle a marqué nouveau traitement donc il nécessite qu'il y ait une hospitalisation la journée ouais ça sera rentré en fin de journée j'espère c'est très dur comme jeu et en solo encore plus à moi je suis pas un joueur selon ça se voit pas habitué à orienter mes tours comme ça à réfléchir tout ça hyper dur d'anticiper lequel va être utile ou pas on va endormir on va endormir lui d'ailleurs aussi bah oui pas de raison alors est ce qu'on peut déplacer cet esprit sur cette case là il y a quoi d'intéressant si quand même d'échanger le 1 le 3 moyen quand je peux pas échanger plus loin mais parce qu'il ya le 2 toujours pareil il me bloque lui pour nous 1 2 3 4 5 6 7 quoi venir là je vais te remonter d'un cran on va le faire petit à petit comme ça mais bon alors là je peux me déplacer en diagonale et changer venir là je vais échanger mais ça je vais pouvoir aller où après quel numéro ça c'est 9 5 6 7 8 9 9 il devrait aller là on va le mettre là déjà pas mal pas avant la nuit c'est sûr en même temps la nuit se couche à 15h donc ouais ouais tu m'étonnes je suis en souffrance est-ce que ça se voit le jeu est d'une difficulté incroyable remontée là j'ai plus de 60 ans à l'éneuron chaud à l'amener c'est horrible ah oui je vais remettre lui endormi ah et on peut pas endormir deux fois le même et bien super pour plus de règles à tout pour plus de règles point com on va dire lui on va dire lui et je vais utiliser lui en premier et je voudrais échanger cette île avec cette île on a fait une ligne pas dans l'ordre mais on a fait une ligne à moi je vais m'en contenter échanger à lui alors lui s'est échangé sur le même support à la bâche pour elle redescendre avec quoi il faut du bleu 5 règle à 6 bleu elle est trop loin la 6 bleu non elle est là en vrai ah mais plus que je pédé vous marquez moins 24 points avec vos brises vous gonfleriez à peine un ballon au haïa et j'ai fait pas jégé pas sais pas jégé j'crois je crois que ses pages légers les dix points ou moins à lasser la louvure en fait nul 1-24 et durant quand même non en vrai c'est dur quand même d'arriver à coordonner tous les mouvements mais vous imaginez faut les mettre dans la bonne ligne à la bonne place il ya moyen de se casser la tête dure 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 pour faire 22 points ou un pour faire un bon résultat ah ouais je suis au moins 24 t'imagines quand on n'a pas de technique les pouvoirs n'ont pas de technique c'est ça oui à la zone exactement ça exactement ça ouais c'est pas faux je suis d'accord avec vous on est-ce qu'on se lance dans des trucs incroyables moi j'avais envie de rejouer il ya un jeu que j'ai envie de refaire j'ai envie de me refaire un clan des loups confirmer la mécanique avant de faire la vidéo dessus quand même il est où mon clan des loups il n'y est pas pourquoi il n'est pas dans mes rejouer le clan des loups le clan des loups moi j'ai envie de j'avais envie de refaire quelle heure deux heures de cartes moi ça se joue j'ai testé une fois et moi j'ai testé une fois aussi j'aurais bien refait mais oui voilà profite en ouais ouais il faut que je trouve du monde et long non il a annoncé une heure je pense que là si on part maintenant on en a jusqu'à trois heures et demie à peu près à mon avis je sais plus en combien de temps on avait joué la dernière fois un peu long ouais c'est un petit peu long vrai bien mais je suis sur mon portable donc je passe mon tour et qu'est ce que j'ai pas fait sinon depuis longtemps ça c'est aussi d'être trop long pour moi ok ok on voit mes aspirations à la baisse veille of eternity on peut pas encore c'est encore en alpha c'est pas mal j'aurais bien je voudrais bien montrer ça aussi bon un petit gift of tulips un petit four et mixte ça me chauffe bien aussi à valbara encore et toujours bien évidemment il y en a qui sont preneurs on peut imaginer du terra nova aussi c'est assez court terrain on va faire assez court parce qu'en demi heure trois quarts d'heure c'est plié terra nova kingdom builder c'est longtemps kingdom builder aussi que j'ai pas joué il y a quelque chose qui vous botte ou pas kim 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 domino adara c'est fait longtemps qu'on les a pas sorti mais rien de part qu'on n'a pas refait depuis un petit moment bah rien de part que à l'effet catalogue à la netflix aux deux jeux aux deux jeux il y en a qui l'ont testé oasis new hope du coup ou pas j'avais joué avec l'ubli j'avais fait un focus mais je sais pas s'il y en a qui l'ont testé pas testé oasis new hope c'est assez court si jamais si vous voulez le découvrir un jeu de cartes il faut poser des cartes de 1 à 13 dans l'ordre croissant strictement et il ya des petits pouvoirs qui vous font piocher d'autres cartes etc vous pouvez voler des cartes à la main des adversaires mais si vous piochez un bouclier chez eux ben votre vol est annulé donc on peut en ayant pas mal de bouclier dans sa main se prémunir du vol et on peut recruter des personnages qui nous donnent des actions je crois qu'il ya cinq actions en tout dans le jeu et on peut en faire deux à chaque tour je crois parmi tout ça en fonction de ce qu'on active comme 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 type d'action des trucs en plus Oasis new hope c'est une course c'est le premier qui pose ses 13 cartes dans l'ordre des croissants qui gagne la partie c'est assez simple que l'ubli a pas trop trop aimé il y a la vidéo qui a été faite astro édition j'irai bien leur faire coucou aussi cannes quand on pourra fait partie des maisons d'édition que j'aimerais bien les rencontrer alors alors qui est motivé pourquoi sinon proposer n'hésitez pas moi je m'adapte un jeu qui vous qui vous botte plus que d'autres let's go vendredi on fera dé oui je pense je lis les règles vendredi après même ça sera dé oui de vaide et impera val barat et au moins val barat je suis toujours faux let's go allez val barat on va fixer le jeu comme ça on verra qui vient qui pour val barat gaillon il a dit ok j'ai pas vu il y a par contre dans les parages à la partie je devrais bouger bon ok ça va faire un on va y faire un il y a du monde qui est connecté quand même oh mais je l'ai mis un non mais je veux pas la mettre pardon je l'ai lancé en tour par tour je voulais pas la lancer en tour par tour excuse moi gaillon je relance l'invitation personne d'autre on le vendu à la sinon let's go je sais pas aller go petit duel sur val barin j'entends que j'ai pas joué à deux ça fait un petit moins qu'on n'y a pas joué à deux j'ai plus trop si ça se joue facilement ou pas qu'est ce qu'on a je vais jouer ça moi bonne partie à toi aussi toi aussi tiens hop c'est pas on découvre c'est on vous ah Zephyria oh j'ai remis Zephyria fatigué Val barra pas Zephyria Zephyria n'importe quoi je vais changer donc la montagne avec le village et je récupère la montagne vous avez joué après gagné 5 points bien joué bien joué bien joué peut-être en partir sur ça à combattante toi l'honneur et la forêt ok je pense que ça c'est good vraiment j'aime beaucoup ce jeu une bonne partie de tension là dessus sur valbara vous savez pas dans quel ordre vont arriver les domaines vous savez même pas lesquels vont arriver donc ça oblige à pas mal de choses exemple on a la manche 4 sur 9 les montagnes ça va être chaud les montagnes ça va être chaud valbara c'est sans plus pour moi ah ouais pourquoi du coup je trouve le fait qu'on est tous les mêmes les mêmes cartes et que du pont se battre pour un scoring c'est assez rigolo quoi déjà une prairie je prends le champ mais il ya beaucoup de choses que j'aime dans ce jeu la rejouabilité les graphismes le fait que ce soit une petite boîte le sortir pour des non joueurs assez facilement j'ai l'impression vu comme les parties sont rapides il ya un effet bah vas-y on en fait une 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 fois que les gens ils ont assimilé la première partie tu peux en refaire une facilement quoi il faut se rappeler de ce qui a été joué comme numéro pour savoir comment tu t'en sors quoi je vais faire ça la plaine normal du ok four et four et four et six sur neuf est ce qu'on va faire ça on va assurer les dix points de la montagne quand même on va on 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 ça marche même à deux joueurs c'est fort quand même valbara la forêt 1 2 3 4 5 6 moi j'aime ça à prendre dernièrement est-ce que valbara ce n'est pas un jeu où il faut être beaucoup ça marche même à deux il joue de 2 à 5 et le fait qu'on soit de tupin vu que les territoires ont au rata du nombre de joueurs battu de bataille sur deux territoires c'était à 5 une bataille sur cinq territoires disons qu'à 5 tu as plus le choix de réorienter ta stratégie il se joue pas de la même manière je pense que tu le joues à deux que tu le joues à 5 c'est la dernière manche go pour k2 tu vas beaucoup plus regarder les numéros qui sont sortis pour voir pour gérer l'initiative ben tu vas tu les pouvoir des cartes qui te donnent des points directement pour être plus fort et c'est plus balèze 1 il fait dix points avec la prairie bien joué j'ai même gagné 67 à 49 bien joué gaillon et j'ai cru que tu avais le dessus parce que tu jouais pas mal de cartes 1 de cartes il est des points et je pense que le bon move typiquement ça va pas être ça a été de pas m'entêter sur les montagnes de dire à un moment donné j'ai joué l'initiative pour lui laisser une montagne à zéro et après j'ai changé mon fils d'épaule sur les forêts avec le charpentier aussi pour des cartes et qui dépend dans la présence ou non d'autres cartes un ouais mais tout le monde a un deck de 12 cartes en fait tout le monde à 12 cartes d'un peu je suis un certain nombre en main la seule chose c'est que tu vas pas jouer toutes tes cartes à chaque à chaque partie et que tu peux pas te dire bah tiens je vais jouer rivière toi là tu vois une et j'ai une rivière t'en prend une mais tu sais pas s'il va y en avoir plus qu'une tu peux pas le prévoir je pense que c'est plus ou moins pareil à plus nombreux lui a mis la bûche un avis tu n'y monte ni votre bûche 3 67 49 c'est pas trop trop non plus la grosse la grosse défaite quoi ça va ou ben moi j'aime beaucoup un valbara séparé que ça fait partie de temps c'est pour rien je l'ai mis dans mon top 10 le je le mettrais bien enfin voilà je l'aurai bien à la maison celui-là parce que tu le sors facilement et que tu joues facilement avec c'est un araque qu'il fallait que je refasse c'est long araque vous pensez je m'en rappelle plus on a dit que nara qu'il fallait qu'on en refasse se refaire une idée je m'en rappelle pas si ça prend du temps ou pas les ruines perdues de nara j'ai joué à tout ça incroyable il m'a mis dans quoi narak coucou et dit comment ça va presque une heure aussi ah ouais c'est plus d'une heure aussi nara que vous pensez à j'aurais dû le démarrer plus tôt c'est le ludique ce qui nous a mis dedans ludix et de plus de 40 minutes je pense en physique plus ou moins 30 minutes par joueur dans son aujourd'hui l'ubli est malade l'ubli est à l'hôpital aujourd'hui parce qu'elle change son traitement donc elle a besoin de passer la journée à l'hôpital mais elle nous regarde normalement aller dans le chat doit aller elle est alité pour la journée un remix avant longtemps moi j'ai pas planté des arbres et des gens qui veulent qui sont motivés par un petit frein mixte je vous fais plein de bisous ah oui c'est vrai que tu pouvais pas rester t'as dit que tu partais un gagnant bon après midi merci de passer si merci merci pili 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 sinon je lance moi trois joueurs je verrai je verrai qui est ce qui est dispo mais jouer avec des random ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des gens au hasard let's go vous avez testé libertalia jeu qui a été cité lors de votre soirée top 2023 non c'est vrai j'ai pas testé pas testé alors attend tiens regarde est ce qu'il ya un tuto sur libertalia et bonne remarque un libertalia et celui là donc c'est la nouvelle version c'est le vieux non il n'y est pas dans les dans les bêtins le libertalia avec l'icône qui va bien les nouveaux graphismes moi ce qu'ils soient en alpha le nouveau je suis curieux il n'y en a qui me tente d'attester mara caibou dans le gros vent j'ai pas de mesure d'avoir vu la jaquette mais des fois je bug 1 sur 1 sur board game arena bon non c'est qu'à avoir vu la nouvelle boîte de libertalia nouvelle édition sur donc c'est celui-là un libertalia 2 6 joueurs 18 minutes complexité 3 sur 5 un tuto un vieux jeu non elle est hérédité il a été réédité avec des nouveaux graphismes beaucoup plus coloré libertalia tourner en de brest embarquons sur le légendaire libertalia le dernier bastion de la liberté où un féroce fanatique peut se retirer à une vie de luxe avec son pillage loin du danger de l'épée et de la corde mais avant que nous puissions tracer notre route il est temps de remplir à rabord nos coques avec de l'or précieux libertalia est un jeu de gestion des équipages de pirates rivaux lève l'encre pour collecter des richesses le jeu divisé en trois tours le même divisé en sept jours à bout les joueurs jouent une carte d'équipage jusqu'au septième où il retourne au port avec leur butin je me suis assez petit baissé dans arc nova mais je ne comprends pas comment gagner de l'argent pour acheter des cartes va falloir que je passe par la case vidéo règles avec les kiosques de mémoire quand tu construis des kiosques dans ta phase de revenus tu génères des sous grâce à tes kiosques je dis ça de mémoire j'ai fait deux parties un dehors qu'on voit mais je crois que ça c'est une des clés du revenu les camas le plus de doublons gagne ok chaque joueur débute avec 10 doublons et une même neuf cartes note les neuf cartes de départ sont identiques pour chaque joueur chaque membre d'équipage un nom un rang pouvoir d'équipage et une valeur d'influence nous plongerons plus en détail dans chacun de trois tours pour l'instant commençons sans plus tarder jouer maintenant notre premier ordre d'équipage cliquez sur la carte du mendiant pour commencer la partie propriétaire du personnage de plus haut rang sur le navire vous donne trois doublons j'ai joué un mendiant notre mendiant embarqué à bord du bateau aux côtés de mami wata l'ordre dans lequel l'équipage est placé sur le navire est lié à leur rang visible dans le coin en haut à gauche ok d'accord donc on les classe ici en fonction de leur rang d'accord les nombres les plus bas vers l'avant et les nombres le plus élevé vers l'arrière ceci est très important pour la résolution des pouvoirs je vais regarder ma partie solo est toujours en cours en tour partout ok l'étape suivante est de résoudre nos pouvoirs de jour soleil doré comme vous pouvez le voir sous l'illustration au dessus du navire les pouvoirs de jour se résolvent en partant de l'avant du navire autrement dit on vole trois pièces au joueur dont le nombre d'équipages à leur rang le plus élevé votre somme totale de blan est affiché à côté de votre honte ok lui il a un truc de jour malade de nuit elle n'est de doublons si vous êtes seul à posséder mami watta dans votre repère sinon dépossé toutes et mami watta prochaine étape après la journée et le crépuscule où nous résolvons les actions crépuscule et collectons le butin il ya un paquet de tuiles butin par jour on ajoute une tuile butin par joueur dans les paquets telles que l'illustration l'indique à l'arrière du bateau oui c'est ça dont il parle à les emplacements et va vers l'avant ok et plus que jour crépuscule l'étude jaune rapport des doubleurs la fin de la manche selon les coffres 5 les bijoux 3 les marchandises 1 et les cartes 12 pour un lot de trois cartes l'amemi watta s'est sauvé avec la tuile baril lavoriène il ne reste plus qu'une seule option cliquez pour prendre la tuile carte qui demain nous allons nous concentrer sur les pouvoirs crépuscule choisissez le mousse il ne prenait aucune part du butin à l'air fou comme avant nous montons à bord les actions de journée ont été résolus passons à la phase de crépuscule en prenant de l'arrière du bateau chaque membre d'équipage résout son action de crépuscule voisine suis le butin et la place dans le repère du joueur notre adversaire a pris la tuile carte et nous a laissé la tuile relique maudite la relique maudite nous fait perdre trois points à la fin de la partie la fin de la phase mais n'ayez pas peur l'action de crépuscule notre mousse nous permet de ne pas prendre de tuer le butin si l'on le désir nous avons évité de justesse un grand danger ok au jour 3 jouons le recruteur au cas où c'est ça on a des cartes et on y joue à chaque tour un tel membre d'équipage quitte le bateau il est placé en avant du joueur dans une zone appelée le repère ok ça c'est la zone qu'on construit au fur et à mesure l'équipage situé dans le repère reste actif et peuvent résoudre leurs actions de nuit et de fin de campagne mais faites attention il y a certaines façons d'envoyer ses membres d'équipage à david jones les membres d'équipage qui sont défaussés du bateau ou du repère pour travailler dans le cimetière du joueur comme vous pouvez le remarquer le pouvoir de journée du recruteur nous permet de ramener un membre d'équipage du repère jusque dans notre main et pour donc être utilisé plus tard dans la partie il ya encore bien un plus de reliques maudites à l'horizon donc ramenons ce mousse entre même pour l'instant cliquez sur le mousse dans votre repère ok maintenant que vous maîtriser des bases des stratégies de navigation regardons quoi faire entre les journées jouer le mutin alors le mutin indique quoi défausser le personnage du plus bas rang de votre repère et gagner deux doublons nous avons couvert les phases de journée et le crépuscule passant maintenant à la phase de nuit chaque journée lorsque les membres d'équipage ont fini de naviguer collecter leurs bulletins et les actions de nuit se résolvent dans chaque repère gardons maintenant les actions de nuit et les actions de journée crépuscule votre mutin s'active défausser le personnage avec le plus bas rang dans votre repère c'est à dire le mendiant et gagner deux doublons vous remarquez aussi que la mammy ouata de votre adversaire a gagné deux doublons chaque nuit depuis quelques tours maintenant nous devrions peut-être faire quelque chose pour empêcher ça et oui parce qu'elle a gagné deux si on est le seul elle est la seule à avoir une mammy ouata là on va jouer une mammy ouata et bien évidemment pour faire défoncer les mammy ouata j'ai compris après la résolution des actions de journée c'est maintenant le temps de choisir notre butin et un nouveau choix sera nous le sabre de tuiles sabre et deux tuiles butin rouge l'officier espagnol met sous arrêt le membre d'équipage que vous avez envoyé sur le bateau à l'envoyer dans votre cimetière notre repère avant choisi un membre d'équipage dans le repère du joueur à votre gauche voyez-le dans le cimetière puisque l'action notre mammy ouata va entrer notre adversaire a dépoussé leur mammy ouata sabront plutôt leur officier espagnol nous savons qu'il a toujours le recruteur en main et qu'un officier français les aiderait dans le futur en voilà ça metagame de ouf même lire les cartes des autres beaucoup de choses se sont passées dans la dernière phase de nuit si les deux mammy ouata sont partis ainsi que l'officier français et notre mutin nous a ramené deux doublons aux dépens de notre recruteur le dernier jour de pillage nous ne voulons pas cette relique maudite ont donc une carte de haut rang qui est sur notre second et il y a doublons pour chaque personnage dans votre repère alors à nouveau au renversement plus d'un jour a choisi le même membre d'équipage leur commande citons de l'ordre sur le bateau si vous vous souvenez au début de notre périple la notion d'influence a été évoquée et qui se trouve dans le petit drapeau gris en bas à gauche des cartes d'équipage ok ouais là il ya un là il ya quatre deux membres identiques sont joués ils doivent être placés sur le bateau avec la plus basse influence sur le devant malheureusement cette fois ci c'est nous inutile de noyer notre joueur dans du rhum pour autant terminons ce tour et rentrons au port nous avons atteint la fin de notre aventure de six jours et est temps de rentrer au port pour compter nos trésors mais avant tout nous devons résoudre les derniers types d'actions celles de fin de campagne c'est le moment de résoudre les actions de fin de campagne de tous les membres des repères des joueurs notre seconde nous rapporte un doublon pour chaque membre d'un repère soit deux doublons et c'est ça les trucs de fin de campagne c'est l'espèce d'ancre en tout cas c'est ce qu'il se serait passé si notre mutin que nous n'avions oublié ne s'était pas débarrassé notre seconde la nuit précédente mais il n'aura pas de doublon il n'y a pas de petit profit dans le monde des pirates nous faisons maintenant le total de notre score pour la campagne voici comment nous finissons cette campagne 19 doublons baril un coffre une carte un sabre une relique maudite moins de 32 ok le poison enregistré pour la prochaine campagne et puis nous nous préparons pour la prochaine ferme et la fenêtre de score toutes les cartes dans les repères et cimetière des joueurs ainsi que les jetons butin et doublons sont défaussés les joueurs reçoivent dix doublons six nouvelles cartes équipage à celles restant dans leurs mains c'est reparti comme auparavant tous les joueurs reçoivent les mêmes cartes équipage cependant les cartes restantes en main provenant de la campagne puissante peuvent être maintenant peuvent même être différente selon ce qu'ils ont joué mène a pris toute la voie de la piraterie la partie continue de la même façon pour les deux prochaines campagne ainsi c'est pour cette pouvoir ok oui il faudra y rejouer d'accord je vois le je vois le genre ça se joue en trois manches en gros et à chaque manche tu joues t'es cette carte et entre et à chaque manche t'obtiens des nouvelles cartes entre guillemets quoi moi je me rappelle je l'avais vu en festival on avait essayé de lire la règle en festival mais il y avait du bruit et on était fatigué on n'avait pas réussi à lancer la partie et je crois qu'on voulait jouer avec les enfants ou des amis et c'était incroyablement compliqué de lancer la partie sur ça appareil c'est compliqué vraiment il me joue avec ça qu'est ce qu'il ya est ce qu'il ya des tables ouvertes de quoi et une table de narak mais voilà à trois heures moins le quart je vais pas lancer du narak ça me paraît compliqué tiens pardon de cliquer sur un king domino c'est parti quoi elles partent trop vite les tables c'est ouf ils ont une tapestry non âge de pierre peut partir sur des aussi gros trucs captain flip c'est quoi donc combien allait tiens captain qui pour j'ai bien aimé hier capter ne flippo c'est pas non dans l'architecte c'est rapide il ya souvent du monde c'est vrai c'est une bonne idée ça fait longtemps que j'ai pas fait en plus c'est un au moins broken plus comme moi essayer de lancer cette partie allez c'est le bateau normal en une vigie quel dommage au premier tour la vigie à même moi aussi moi je vais la retourner cristaux cristaux on va monter directement sur cette colonne à viser les cinq points ce qui prend le pirate amas on est déjà lancé ah ben je viens je viens à peine de lancer il a joué pierre donc il récupère cartographie va récupérer la carte écoute vers le vire il est sympa mais ouais nous on a un mois je les découvert j'ai vu qu'il est en alpha je les teste en alpha je trouvais ça vraiment pas mal je vais la mettre là quatre et deux mètres la canonnière c'est quand même cinq points c'est pas mal en vrai lui pourrait la mettre là facilement je l'aurais pas mis là par contre ça fait un deux trois qu'emplacement c'est compliqué là qu'est ce qu'il a fait de rush une colonne déjà entier pas mal il a récupéré la carte beaucoup ce jour un canonnière ça fait deux quand même on va retourner on va retourner est-ce qu'on retourne le cuistot le cuistot dingo mais la vigie je suis naze j'ai gardé un de mes favoris avec flip writers qui est bien cool aussi je connais pas flip je vais gagner en tempo je prends moins un mais je vais jouer au canonnière il va la retourner il a de la chance la cuistot ça va trop bien ça arrive à se gaver parpentier 3 si il n'y a aucune canonnière dans la ligne ou la colonne ça m'a l'air d'être un bon plan ici si tu veux on peut le faire ou faire quoi était pas là hier en fait c'est pour remplir son bateau avec des tuiles équipage et en fait à ton tour soit tu prends la tuile tel quel soit tu la tourne tu sais pas ce qu'il ya de l'autre côté et si tu la tournes tu es obligé de prendre l'autre personnage et chaque personnage a des manières de scorer différentes quoi donc à la cuisinière elle me rapporte un point pour chaque personnage qui dans la ligne à 15 15 13 et le jeu s'arrête dès qu'il ya un qui a complété quatre colonnes ouais là il a pris plein de points là et bon il est il est joueur je pense que je vais le mettre là parce que ça va me faire des points en fin de partie parce que ça c'est pas mal complété deux colonnes il a complété la première mais là il prend tellement de points tellement de points je crois qu'il faut que je que j'accélère en termes de tempo le mousse ça me paraît pas fou je retourne cuisinière allez let's go on récupère la map on marque des points 21 35 je pense que j'ai déjà perdu il va retourner le perroquet cartographie récupère la map 18 points d'avance on peut pas m'en sortir mais il faudrait j'ai deux cartographes qu'est ce que je pourrais faire pour gagner des points la vigie si je mets fin à la partie je prends quatre points quatre points ici je prends dix points je vais remonter à 33 lui il va avoir ces trois points ici qui vont marcher pas sûr que ce soit dans mon intérêt de mettre fin à la partie je vais retourner ça on va la mettre là il a une vigie jpp il se fait quatre points free il a largement gagné je retourne la tuile je mets ça elle marchera pas mais je prends les trois points assez rapide il m'a mis la feuille large 53 33 20 points d'avance dans la vue au moins les rapides ce jeu là il est rapide ou tu as compris à peu près le jeu et dit tu veux tester le freighter c'est quoi freighter je connais pas faut pas que ce soit trop compliqué les freighters 1 à 12 13 minutes jeu à cocher les joueurs jouent le rôle d'entreprise de fret au cours de trois manches les joueurs chercheront à charger leurs camions de marchandises et à les livrer à leurs clients plus vous livrez tôt plus vous êtes payé donc le temps presse enverrez vous des camions qui ne sont pas entièrement chargés ou attendrez vous de voir si vous pouvez le remplir le camion entièrement le choix vous appartient à chaque cours les joueurs piocheront trois cartes d'un paquet standard utiliseront les cartes soit pour placer soit pour charger leur camion soit pour déplacer leur camion certains camions prennent certaines marchandises et pas d'autres tandis que certains camions soucient davantage de la quantité de marchandises fois que vous avez décidé qu'un camion suffisamment plein utiliser la valeur d'une carte pour le déplacer en marquant les espaces sur son chemin cependant les camions en transit ne peuvent plus être chargés alors choisissez judicieusement à la fin de chaque semaine tous les camions livrés marqueront des points tandis que les camions en transit ne comptent pour rien planifier judicieusement vos mouvements car attendre trop longtemps pour entraîner un paiement inférieur à celui que vous espériez je vous termine après trois manches de cinq tours chacun ah oui c'est rapide après un jeu à la daï sat long ok ok on peut est ce que ça tente des gens je connais pas du tout de ce que j'ai compris il ya des cartes qui sortent et on utilise les cartes les valeurs ou les couleurs pour remplir des camions ou déplacer des camions j'ai bien suivi ni où le tome et là le tome bim et je change tu vas voir c'est assez intuitif à balle on découvre pourquoi flippe d'ailleurs il a la notion de flippe ah oui parce que c'est un flippen right je bête il est embêté un petit peu j'avais pas vu je suis un sport ça et pour ça donc pour utiliser les cartes pour charger ou déplacer les camions ok donc là on est appuyé un spew pas des tomates un peu non je peux pas dézoomer on voit que maman pas moi ok donc j'ai un 3ka il ya un 30 un quart un joker qu'ils ont été ont été tirés pour charger ou déplacer des camions alors la longueur et la direction du chemin vers la destination de ce camion marque 3,7,10,15,20,30 points avec 1,2,3,4 chaque camion est relié à une case de scoring ok il a un chargement différent et là j'ai un 3 de trèfle donc si je clique là il va là le 3 de trèfle ah oui oui c'est ça je clique sur la carte et je choisis où est-ce que je la mets ok 3,2,trèfle,4,2,carreau j'ai compris j'ai compris let's go il m'a mis des croix rouges après mais ok d'abord tu charges les camions avec les cartes à gauche et après tu peux les faire partir mais une fois qu'il est parti tu peux plus le ramener ouais ça j'ai compris j'ai compris je vais faire ça là je fais ce que je veux je vais faire ça peu importe marque des points correspondant à la somme des marchandises dans le camion multiplié par deux si vous atteignez la case x2 la somme je mets je mets un 6 et quand on a fait ça on fait fin du tour c'est ça je vais prendre ça je vais le mettre là ça j'ai compris ici quatre ans je veux faire avancer du son il est plein un du tour vous avez encore des cartes à jouer qu'est ce que j'ai encore comme cartes à jouer par contre le 1 6 et le 6 1 tu fais partir de 1 à 6 ok c'est pour ça qu'il ya une grosse croix rouge j'avais pas capté très bien c'est pas grave c'est pas grave de 1 à 6 ou de 6 à 1 bien très bien dire que lui je peux le mettre fin il va revoir faut vraiment le faire dans l'ordre en fait vraiment le faire dans l'ordre on est indifférent lui c'est quoi marque 5 points par marchandises dans le camion donc ça peu importe ce qu'on y met dedans là c'est pareil là il ya un x2 somme des marchandises ok c'est pareil donc on a quatre camions en somme des marchandises un par ok par couleur 2 camions où c'est en fonction du nombre de cartes qu'on met dedans de suite croissante décroissante et là c'est ce qu'on veut on peut mettre ce qu'on veut et on atteint la somme des marchandises un camion qu'à arriver à destination let's go remplir celui là le camion donc si tu mets une palette au milieu tu pourras pas mettre un colis derrière normal les croix rouges du coup ouais clairement oui fin du tour mais ton 3 en haut n'est pas fou parce que tu bloques le 4 5 6 pas grave j'ai loupé un camion mais c'est pas très très grave pas pénible moi ici c'est du coeur on a deux tirages en coeur donc let's go on va mettre du coeur ici mettre du coeur ici et lui on va le mettre là ça y est j'ai capté as de coeur ça vaut 1 c'est ça pas fou fou c'est de coeur ça vaut 1 4 2 trèfle tenter de le mettre là lui tenter de faire ça il est en trèfle on va utiliser peut-être pour le temps pas du tout moi je n'avais pas du tout entendu parler c'est rigolo un résultat de la semaine on a déjà passé une première semaine nombre de camions livré 1 1 40 44 ça va autrement que j'ai livré un camion parce que alors comment on a cinq manches par semaine ok ok donc j'ai cinq cinq trucs pour y arriver qu'il faut pas se gaffe à ça on a un coeur ici on va mettre le 6 de coeur ici le 6 de coeur ici et là on a un 3 de pique mettre le 2 ici 3 ici let's go 2 sur 5 3 as 2 ça ça m'intéresse pas mais alors pas du tout 3 as 2 on a du trèfle et du pique ça va faire des petits déplacements c'est pas ouf ça lui il est plein donc on pourrait commencer à avancer en vrai on va avancer ici je vais regarder les petits déplacements j'ai utilisé non et merci qui crie d'un pour le raid merci beaucoup comment s'est passé ton ton live toujours sur diablo dans j'ai vu qu'il faisait un peu de fortnight lego fortnight j'ai vu que changer un peu de jeu ça y est oups maj pas de souci aurait dû remplir le camion 6 1 avec le 2 et le 1 non peut-être j'ai un peu give up ce camion je t'avouerai un peu abandonné 1 2 3 et j'ai pas de 4 j'ai pas de chance aussi sur ce qui tombe le coeur est passé on remplit un comme ça un peu on va mettre 3 en coeur ici en pique on va utiliser lui pour avancer d'une case ici oui pour l'ego car diablo c'est trop long là et c'est très boring vers la fin ça devient dur là moi j'ai continué mon voleur hardcore là je suis niveau 60 et quelques hardcore m'amuse bien et en et en sorte quand on a essayé de s'optimiser un peu pour essayer d'aller faire l'abattoir de zir mais on n'y arrive pas donc on a encore un peu de progression avec l'oubli donc ouais mais ça se passe bien le le fortnite je montais t14 mais là c'est trop long ah ouais c'est bien quand même pas les 14 sur l'abattoir c'est pas mal quand même 2 3 4 j'ai pas un 4 qui est tombé rallye rallye je pense qu'on va mettre ça ici on va mettre ça ici quatre sur cinq mans encore un jour du coup je peux avancer d'autant que je veux non je pourrais avancer un deux trois quatre cinq vers sa femme ouais c'est chill le mode légo c'est un mode de fortnite ou c'est un jeu à part entière j'ai pas de carreau ici ça me plaît bien je peux pas mettre là dedans oh purée y'a un égal je l'ai pas vu elle naze je rends pas bon dans des moments quand même il dit un regardé mauvais le carreau est parti le coeur est parti en plus très flopique et là c'est des différents à la limite je peux le mettre là je peux le mettre là qu'est ce que je fais de cette place tout seul je peux rien en faire tu lances fortnite tu as le mode légo c'est du farming de ressources du craft le but c'est d'arriver à tuer les gros monde dans chaque zone apparemment d'accord ok j'étais étonné quand j'ai vu l'annonce de ce jeu mais pourquoi pas on est mobs j'avais recorrigé dans deux dans ma tête on en est où 196 à 332 moi j'ai pris la tol ok galette blow et m le 3 de carreau ici je vais mettre le 2 ici hélas ici fin du tout mais je reste en l'heure qu'il n'y a pas de souci merci en tout cas pour le raid merci beaucoup matchup shwitted il me faudrait un 3-2 trèfle pour ce camion là coeur c'est déjà passé pic on est ici donc à la limite on peut mettre le plus haut en coeur là dedans on peut démarrer alors j'en suis à quoi là 1 2 3 il me faut un 4 ici on va mettre un 4 ici et on va placer je peux pas l'utiliser c'est un peu naze vous commencez le tour plus et moins un 4 de coeur là haut le 4 de coeur ici comme ça je peux mettre le 4 de pique alors j'avance ce camion avec 4 il me reste combien trois trois trucs un deux trois quatre let's go let's go sur ce camion bon ceux qui viennent d'arriver qui connaîtraient pas la chaîne nous ont fait du jeu de société ont fait du jeu vidéo le matin jeu de société l'après midi donc là on a un jeu de société sur board game arena si jamais vous connaissez pas vous pouvez taper point d'exclamation bga un site qui permet de jouer à des jeux de société en ligne et donc là on est sur une découverte s'appelle flip freighter un jeu dans lequel on charge des camions vous pouvez voir tout autour de la map on essaye d'aller livrer ses camions en temps imparti marqué maximum de points bon là je prends clairement la toile c'est une partie découverte pour moi il me faudrait un 3 de trèfle je peux pas je peux monter les je peux monter je pas pourquoi je peux monter je vais utiliser ce joker et je vais utiliser ça pour avancer ici et utiliser ça pour l'exclamation bga bien évidemment bon ça marche bien comme comme ip and write du coup finalement j'ai toujours pas mon 3 de trèfle ici je peux mettre ce que je veux en trèfle donc faut mettre le plus haut mais une fois indifférent donc je veux remettre un 5 donc j'ai 4 5 6 il me faut un 3 de trèfle par contre je peux mettre un 5 ici ça m'arrange bien et est ce que je peux encore faire un seul je suis pas vu ce que ça me coûtait de faire des plus ou des moins ce même on a un malus quand on fait plus ou moins 4 sur 5 je vais pas arriver à la si parait complexe lui les livres et on peut faire ça c'est le dernier jour derrière lui il va me faire combien de points 1 2 3 4 5 6 lui il fait 20 points lui en fait 30 donc il est doux donc il n'y a pas photo quand même en vrai ok bon j'ai bien mieux compris ça y est reviendrait pas je pense pas j'ai il ya trop d'écart il ya 100 points d'écart ça fait beaucoup de points du coup au niveau des scores heureusement qu'on est sur du sur du bga qui calcule tout seul parce que j'ai un peu chié mon mon camion le camion 6 1 il m'a fait mal là à part ça c'est ok et tom il optimise à fond 385 242 ok ça va pas ça va une première partie c'est ok tiens est ce qu'il ya des malus sur l'utilité l'utilisation des plus ou moins je ne sais pas pas l'impression c'est à dire qu'à chaque carte on a le droit de faire plus ou moins en tout cas ah oui du coup c'est décédé c'est des euros ainsi c'est ici heure supplémentaire ok chaque fois qu'on on utilise un plus ou moins un sacoche une cage je l'avais pas vu ici ça marche bien ça un bon flip and write très bien avec un paquet de cartes et une feuille bien vu est clairement pas bête ça marche très très bien ça merci tom pour la pour la découverte je sais pas trop non plus pour les plus j'en ai utilisé deux perso web et voilà tu as la réponse je le vois ici et heures supplémentaires inutilisées on espère on a utilisé autant donc en fait pour chaque heure que tu utilises pas tu gagnes un point mais bon au mieux c'est 5 points quand on voit les scores à 300 points ça c'est anecdotique quoi les cinq points enfin les cinq ont plus utilisé à la partie il vaut mieux les utiliser pour s'arranger je pense bien plus bien plus utile mais en tout cas c'est ouais c'est cool le proposerait à l'ubli je pense j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé ça fait partie de moi les roll and write j'aime beaucoup sur cette mécanique de jeu le thème c'est pas celui qui m'emballe le plus mais dans ce qu'on a vu récemment je trouve qu'il marche bien j'aime bien si cette idée de le faire avec un jeu de cartes classique en fait montre que le jeu il a dû être développé comme ça à la maison avec une feuille de papier et un jeu de cartes classique on retourne les cartes et le thème est venu après je pense la méga je la trouve vraiment sympa ouais le sympa elle marche bien ouais ouais c'est c'est du classique c'est à dire je vais être j'ai des conditions sur chaque sur chaque emplacement mais ce qui est rigolo c'est de devoir gérer à la fois le chargement et le et la destination ça c'est pas mal la dualité entre les deux là elle est vraiment intéressante ce qu'effectivement tu dis bon est ce que j'attends vraiment qu'il soit plein et je pars ou au contraire tant pis il est à moitié plein mais let's go j'y vais quand même pour faire pour faire mes points c'est cool je retesterai avec grand plaisir à ma c'est buggy on a fait buggé bga non ça va ça va ça va où va bien tout dit ma bene bon est ce qu'il ya du monde du coup moi je crois que je vais m'arrêter là pour cet après midi mais déjà deux heures un an à repris tôt est ce qu'il ya du monde en board game du monde à aller raider il ya un monde de jeu incroyable incroyable allez voir un monde de jeu non allez une fois n'est pas coutume on va aller voir un monde de jeu je crois il ya pénélope avec en plus c'est avec ludovic mot blanc et du monde allez en tout cas merci d'avoir été avec moi cet après midi merci à tom pour la découverte de ce jeu et voilà merci a dit pour le coucou merci à tous ceux qui ce qui passe on souhaite bon courage à l'oubli pour la peine de son après midi et puis voilà on verra si demain on se lance un stream ou pas je pense que si elle n'est pas en forme je ferai peut-être mon stream sur le jeu de cartes dont je vous ai parlé ce matin destinée divide j'ai testé tout à l'heure c'est bon ça marche c'est opérationnel donc de tous les cas il y aura un stream sur ce jeu je sais pas pas demain soir parce que demain soir c'est le concert de noël de nos enfants et quand tu veux on ça fait une avec le billy a pas de souci d'un mois et pas de souci donc sûrement sur un petit stream de matin ou demain après midi un stream sauvage voilà je vous fais des bisous vous souhaite une bonne fin d'après midi et je vous dis à demain allez ciao à nous ils Sous-titrage ST' 501